Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le temps liturgique dans lequel nous sommes, ce temps de la Septuagésime, est un temps qui est fait pour nous aider à bien préparer notre carême. Dimanche dernier, dans l'Évangile de la Septuagésime, notre Seigneur, dans l'Évangile, appelait tout homme, à tout instant de sa vie, quel que soit l'état de son âme, à venir travailler dans la vigne du Seigneur, c'est-à-dire à venir travailler au salut de son âme pour la gloire de Dieu. Dimanche prochain, dimanche de la Quinquagésime, Notre Seigneur mettra à l'avance, sous nos yeux, son sacrifice sur la croix. Il annoncera à ses apôtres qu'il doit aller à Jérusalem pour y subir la crucifixion et y mourir. Un peu comme pour nous montrer à l'avance le but de ce carême, l'ascension jusqu'au calvaire, jusqu'au vendredi saint. Aujourd'hui, dimanche de la Septuagésime, l'Église veut nous faire en quelque sorte mesurer quelles sont nos dispositions. L'Église veut nous faire un petit peu prendre de bonnes dispositions pour entrer en carême comme il faut. Et réflexion faite, cela n'est pas de trop, car à réfléchir sur les carèmes que nous avons passés, et pour certains, il y a de nombreux carèmes qui se sont déjà écoulés, nous pouvons remarquer que ces carèmes ont été plus ou moins fructueux selon les dispositions avec lesquelles nous y sommes entrés. Et il faut en effet que la cure de pénitence que nous allons entreprendre soit vraiment profitable pour nos âmes. Notre Seigneur, pour toucher nos esprits et nos cœurs, nous donne à méditer une parabole bien profonde et riche en enseignements. Voilà que celui qui sème sortit pour semer sa semence. Avant toute chose, demandons-nous qui est ce semeur et quelle est cette semence. Il n'est pas très difficile de comprendre que ce semeur n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Jérôme nous dit clairement qu'il est le Fils de Dieu qui est sorti de son Père et qui est venu dans le monde. Quelle est maintenant cette semence ? Notre Seigneur nous l'a dit lui-même en expliquant cette parabole à ses apôtres. Cette semence est la parole de Dieu et il est venu la porter à toute âme. Notons deux choses à propos de cette semence. Tout d'abord, cette semence, cette parole de Dieu appartient en propre à notre Seigneur. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient dit « Voici ce que vous dit le Seigneur ». Notre Seigneur, lui, au contraire, dans de très nombreux discours, nous dira « Moi, je vous dis ». C'est vraiment sa parole et il est la parole de Dieu. Deuxième remarque, cette semence est destinée à tout homme. Et de la même manière que dans la parabole, les grains sont semés en tout lieu. La parole de Dieu doit parvenir à tout homme, quelle que soit sa richesse, son savoir, sa ferveur. Notre Seigneur ne se laisse rebuter par aucun obstacle, même quand il prévoit les résistances futures. Et c'est pourquoi il sème même dans les chemins, dans les pierres et dans les épines. Pourquoi semer dans des lieux si impropres à la culture ? Pour une semence matérielle, cela serait folie. Et aucun paysan ne sème en dehors de son champ et encore à condition qu'il l'ait labouré auparavant. Mais dans les régions spirituelles, c'est une grande sagesse. Car si ici-bas, la pierre ne peut pas être autre chose que de la pierre, pour les âmes, les âmes de pierre peuvent devenir des bonnes terres. Les âmes remplies d'épines peuvent devenir également de bonnes terres. Pensons aux grandes conversions, saint Augustin, saint Paul, qui nous a dit tout ce qu'il avait souffert pour le Christ dans l'épître d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi il importe grandement que nous profitions de ce carême pour transformer nos âmes en un terrain propice à recevoir la grâce et la parole de Dieu. Pensons que pendant tout ce carême, chaque jour, à chaque messe, l'Église va nous proposer des textes différents. Tous les trésors de la Sainte Écriture vont passer sous nos yeux pendant tout ce carême. Il serait vraiment dommage de passer à côté. Aussi, prenons dès maintenant la résolution de lire toutes ces messes, chaque jour, et d'en tirer profit. Notre Seigneur, dans cette parabole, va nous donner trois mauvaises dispositions au travers de trois images. Méditons un petit peu sur chacune d'entre elles. Tout d'abord, le chemin sur lequel le grain de la parole de Dieu va être foulé aux pieds et mangé par les oiseaux. Ce grain jeté sur le chemin ne peut en effet descendre en terre. Et pour porter du fruit, la parole de Dieu, également, doit descendre dans nos cœurs, un petit peu comme le grain doit être mis au creux du sillon. Ainsi, dans un psaume, le psalmiste explique que pour ne point pécher contre Dieu, il a caché la parole de Dieu dans son cœur. Comment cacherons-nous la parole de Dieu dans notre cœur ? Tout d'abord, en l'écoutant avec attention, en la méditant aussi pour en chercher profit pour nos âmes. Et alors, dans ce cas, elle produira la sainte crainte de Dieu et toutes les pertu qui l'accompagnent. Pensons à ce qu'a dit notre Seigneur, à Sainte Angèle de Foligno. « Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. » Faisons grand cas de cette parole de Dieu pour en tirer tous les enseignements pour réformer nos vies. Le grand danger auquel nous sommes confrontés, c'est de négliger notre vie intérieure. Cette vie d'amitié, de contact intime avec notre Seigneur qui nous fait tout voir, tout juger, tout penser comme notre Seigneur. Sans cette vie intérieure, notre âme est vraiment semblable à un chemin battu par les quatre vents des attraits de ce monde, des veines concupiscences. On se laisse prendre toute la journée par de multiples activités. On ne pense jamais au bon Dieu. Et le soir, quand la journée est terminée, on se sent vide. Complètement vide. Une journée de plus de terminée qui ne nous a pas fait beaucoup avancer vers le ciel. Sans cette vie intérieure qui nous pousse à demander en chaque occasion la grâce du bon Dieu dans la prière pour vraiment faire sa volonté, vraiment l'aimer dans chacune de nos actions. Ce que nous faisons est vain pour le ciel. Que faire pour un peu réformer ce travers que nous pourrions avoir de nous jeter dans l'action pour l'action ? Tout d'abord, la première chose, c'est de bien faire nos prières du matin et du soir. L'homme qui se lève sans faire sa prière du matin, ou en la bâclant très rapidement, c'est un petit peu comme s'il disait au bon Dieu « Je n'ai pas besoin de vous. Je peux me débrouiller tout seul. Je n'ai pas besoin de votre grâce. » La deuxième chose à faire, ce serait de bien réciter notre chapelet. Et quand nous disons réciter, c'est plutôt méditer qu'il faudrait dire pour que vraiment ces mystères de la vie de notre Seigneur, de la Sainte Vierge, soient partis un petit peu de notre familiarité, soient communs, que nous en profitions. Et Saint Paul nous a bien dit que notre vie était cachée avec notre Seigneur en Dieu. Deuxième mauvaise disposition que nous pourrions avoir, le terrain pierreux. En effet, dans certains terrains, une légère couche de terre recouvre un fond de pierre, et les racines du fromont, qui ont besoin de descendre à une certaine profondeur pour trouver l'humidité dont elles ont besoin, ne peuvent se nourrir à cause de ces pierres. Dès les premières chaleurs, c'est la sécheresse, tout pérille. De la même façon, il y a des âmes qui manquent de profondeur. Tout est de surface. Elles sont certes faciles à remuer, et elles accèdent facilement à la parole de Dieu. La parole de Dieu, d'ailleurs, y lève assez rapidement. Cependant, comme dit notre Seigneur, elles n'ont pas de fond au-dedans d'elles-mêmes. Et ce fond de dureté qu'elles ont dans le cœur empêche la grâce de pénétrer. Et dès les premières épreuves, les premières persécutions, c'est la ruine. Normalement, la chaleur de l'été, au lieu de sécher la plante, pour les plantes qui ont des racines, devraient les aider à porter du fruit. A aider à la maturation du fruit. Et pareil pour nous, si nous avions des racines, des racines de la grâce bien profondément plantées dans notre âme, eh bien, les épreuves, au lieu de nous abattre, nous nous aideraient à grandir dans l'amour de Dieu. Nous nous aideraient à nous humilier. Nous en ferions vraiment profit. Et on revient ici à nouveau sur le problème de la vie intérieure. Mais notre Seigneur ici vise un autre défaut. Quel est ce défaut ? Ce défaut qui rend notre cœur semblable à un caillou ? C'est l'égoïsme. On fait tout tourner autour de soi. Le monde entier, Dieu lui-même, est mis à notre service. On prie Dieu pour être débarrassé de ce qui nous incomode, des croix de la vie, plutôt que pour offrir ses croix avec un véritable esprit chrétien. L'âme égoïste calcule ses efforts. Elle cherche à en faire le moins possible. Surtout, pas d'exagération. Ça suffira bien assez. Le bon Dieu n'en demande pas tant. Tout est marqué de ce manque de générosité. Et pourtant, notre Seigneur a tout donné pour nous, tout son sang, pour chacun d'entre nous. Quel malheur de penser de la sorte. Et combien il faut lutter contre cette sécheresse du cœur, briser ce fond de dureté par une vraie contrition, un vrai regret de nos péchés. Dernière mauvaise disposition que notre Seigneur pointe du doigt, les épines. Elle représente l'attrait des choses d'ici-bas, les plaisirs selon le monde, l'illusion des richesses. On peut se demander pourquoi comparer les richesses et les jouissances à des épines. Les épines blessent, déchirent. Les jouissances, les richesses apportent plaisir. Sans cela, la quasi-totalité de nos semblables ne courraient pas après, n'en feraient pas le but unique de leur vie. Saint Grégoire le Grand nous donne l'explication. Il y a trois raisons. car si les jouissances et les richesses flattent les corps, nourrissent l'orgueil, premièrement, elle déchirent vraiment nos hommes en leur faisant oublier le prix du ciel, le prix de la grâce. On vit dans un univers purement terrestre, purement naturel, aucune pensée pour le ciel. Deuxièmement, de même que les épines qui seront ravagées par les flammes, les jouissances et les richesses périront. Personne n'importe de trésor dans la tombe. Il ne reste rien. On doit tout laisser ici-bas. Et troisièmement, en Orient en tout cas, les épines, les bosquets d'épines, servent de refuge aux vipères et aux scorpions. Et de la même manière, les jouissances et les richesses sont pour nous, si on s'y attache, source de nombreux autres péchés, vols, impuretés, etc. Notons au passage que les jouissances blessent bien plus l'âme que les richesses. Elles émoussent les sens, elles enténèbrent l'intelligence. La bonne semence pour croître un temps dans un cœur, ne peut pas croître longtemps dans un cœur partagé entre Dieu et Maman. Tôt ou tard, l'un des deux prend le dessus. Et malheureusement, si on n'a pas fait l'effort de couper les épines, eh bien, elles étouffent la grâce. Quelles sont pour nous ces épines qu'il faudrait arracher pendant ce carême ? Tout d'abord, le désir des biens de ce monde. Nous vivons dans un monde qui sans cesse met sous nos yeux différents gadgets, différents plaisirs, différents biens qui ne sont pas pour nous. Il n'y a qu'à se balader dans la rue, regarder les affiches, pour savoir par quoi nous sommes tentés, ce que le diable veut mettre dans notre cœur à la place de l'amour du bon Dieu. Il faut vraiment nous contenter d'une vie simple, d'une vie pauvre, mortifiée. Et c'est vraiment dans les foyers qui mettent la pauvreté à l'honneur, disons l'esprit de pauvreté, que notre Seigneur aime habiter, que notre Seigneur aime rendre visite par sa grâce. En second lieu, il nous faudrait couper avec les plaisirs dangereux et inutiles. Par exemple, quand on pense au temps passé à regarder des films, des films où tout est naturel, pas une seule pensée pour le ciel, ils sont vraiment imbus d'un naturalisme des plus grossiers. Et puis ces films sont la vitrine de toutes les concupiscences de cette terre. Aucune pensée pour le ciel, que de temps perdu. Pour conclure, écoutons donc Saint-Augustin qui nous encourage à nous mettre au travail. Changez vos cœurs puisque vous le pouvez. retournez avec la charrue, le terrain foulé par les passants. Jetez les pierres hors du champ. Arrachez les épines. Mais pour que cette entreprise à laquelle nous sommes conviés soit fructueuse, notre Seigneur, à la fin de l'Évangile, nous avertit qu'il nous faut la patience, c'est-à-dire la persévérance. Le courage dans l'adversité, le courage dans l'adversité, c'est la condition sine qua non pour que la moisson soit fructueuse. Nous demanderons donc une véritable générosité pour vraiment nous mettre au travail et une vraie patience, une vraie persévérance pour entreprendre ce nouveau carême que Dieu nous donne et qui pourrait être, Dieu seul le sait, un des derniers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada